De l'Ouest canadien, M. Raymond Poirier. Originaire du Manitoba, administrateur et homme d'affaires, Raymond Poirier se consacre depuis de nombreuses années à l'épanouissement et au développement de la communauté franco-manitobaine et de la francophonie canadienne. Après avoir obtenu son brevet d'enseignement en 1964, il entreprend une carrière dans ce domaine. Il œuvre par la suite à la Société franco-manitobaine et en devient directeur général. À ce titre, il participe à la mise sur pied de la Fédération provinciale des comités de parents du Manitoba, de la Fédération de l'âge d'or du Manitoba et de la Fédération des communautés francophones et acadiennes du Canada. Il coordonne également la création de Franco-Fonds, fiducie destinée à financer des activités des francophones du Manitoba. À titre de bénévole, il a entre autres présidé le Conseil d'administration de la Fédération provinciale des comités de parents ainsi que la Commission nationale des parents francophones. Il a coprésidé le Conseil d'administration du Réseau national de développement économique et d'employabilité qui a comme mandat d'appuyer le développement des communautés francophones et bilingues partout au Canada. Il a aussi présidé pendant dix ans le Conseil d'administration de la Maison des artistes visuels francophones du Manitoba. Raymond Poirier a de plus travaillé à fonder l'Association des municipalités bilingues du Manitoba dont le mandat est d'appuyer les services en français dans les municipalités où vivent des francophones et a aussi vu à la création du Conseil de développement économique des municipalités bilingues du Manitoba, organisme qu'il a présidé au cours des deux premières années de son existence. De 1998 à 2007, il a représenté le gouvernement du Canada au Conseil d'administration de TV5 Québec-Canada et de 1999 à 2009, il a été consul honoraire de France pour le Manitoba. En 2002, il a été nommé au Conseil des corporations de la Couronne par le gouvernement manitobain et en a été le président jusqu'en 2013. Il a longtemps été propriétaire de la maison d'édition Apprentissage illimité, laquelle se spécialise dans la production de matériel éducatif pour l'apprentissage du français pour les jeunes francophones et francophiles au Canada et aux États-Unis. Son implication a été reconnue en 1999 à l'occasion du lancement de l'année de la francophonie canadienne alors qu'il a été décoré de l'Ordre de la Pléiade. En 2002, il a reçu la médaille du Jubilé de la Reine Élisabeth II et en 2006 le prix de la francophonie économique du Forum francophone des affaires. En 2003, il a été nommé membre de l'Ordre du Canada et en 2007 membre de l'Ordre national du Mérite de la France. Enfin, Raymond Poirier a été investi en 2011 de l'Ordre du Manitoba où il recevait en 2012 la médaille du Jubilé de diamant de la Reine Élisabeth II. C'est notamment pour son implication dans la gestion des écoles de langue française du Manitoba, pour son leadership dans la création du réseau de développement économique et d'employabilité et pour son engagement à renforcer la place du Manitoba français dans la francophonie canadienne que le Conseil supérieur de la langue française lui décerne ce soir l'Ordre des francophones d'Amérique. M. Poirier, veuillez vous avancer. Mme la ministre, Mme la conseillère municipale, M. le président du Conseil supérieur de la langue française, Mesdames et Messieurs, chers amis, D'abord, laissez-moi vous dire combien je suis honoré de cette nomination. Je remercie chaleureusement le Conseil supérieur de la langue française. L'honneur que vous m'accordez m'a fait prendre conscience à quel point je suis une personne parmi bien d'autres, heureusement, qui a intimement compris l'importance de ne pas se soumettre, mais, au contraire, de prendre en main son histoire pour être capable de devenir toujours mieux soi-même. Je regrette beaucoup que ma mère, qui a maintenant 90 ans, ne puisse être avec nous aujourd'hui. Elle serait bien fière, mais aussi, elle serait un peu surprise. Je m'explique. Je suis issu d'un système scolaire où le français était banni depuis des décennies, depuis 1916. Je suis un de ses élèves qui devait cacher ses livres de français à l'arrivée de l'inspecteur d'école. Le grand plan du gouvernement provincial manitobain était de faire de nous de bons petits anglophones, de nous assimiler pour mieux uniformiser la société. Dans mon cas, cela a presque fonctionné. À l'adolescence, entre amis, nous communiquions en anglais. J'entends encore ma mère, qui souvent me disputait à grands coups de parler français. En vain. J'avais, à toute fin pratique, décidé d'être anglophone. À tel point que, lorsque nous nous sommes mariés, Cécile et moi, nous parlions anglais entre nous et avec presque tous nos amis. Nous trouvions cela, chose normale. Le grain de sable dans la machine à m'uniformiser s'est manifesté à la naissance de notre premier enfant, une petite fille. Daniel nous a poussé à prendre une décision qui s'est avérée déterminante dans notre vie. Cécile et moi avions décidé dans quelle langue nous allions lui parler. Les sermons de nos parents sont venus nous hanter. Intuitivement, nous savions qu'il fallait lui parler en français. Cette décision a changé le cours de ma vie, puisqu'elle a provoqué mon engagement dans la francophonie, à un temps où il y avait très peu de services en français au Manitoba. Nous avons inscrit Daniel à l'école anglaise du village, dans une classe dite « classe française ». On nous a appris qu'elle était tellement bonne qu'elle avait été enrôlée pour aider les autres élèves. Un emploi sans salaire d'auxiliaire. La soi-disant « classe française » était dans les faits une classe d'immersion. Nous avons alors travaillé avec des amis pour former un comité de parents dans notre village afin de nous fédérer avec d'autres parents francophones du Manitoba pour revendiquer des écoles françaises. On était au début des années 70, et les discussions au sujet du bilinguisme pouvaient être très animées. C'est dans ce contexte, en pleine inversescence sociale, que je me suis engagé dans divers mouvements de revendication au Manitoba, et ensuite au niveau national. Nous voulions travailler à créer ce qu'on appelle aujourd'hui un espace francophone, essentiel afin d'entretenir un bilinguisme fonctionnel. Je suis fier aujourd'hui de pouvoir dire que nos quatre enfants ont fait leurs études dans des écoles françaises au Manitoba et à l'Université de Saint-Moniface. Nos dix petits-enfants fréquentent des écoles françaises. Pour eux, maîtriser l'anglais et le français est tout à fait normal. Ils ne considèrent ni l'anglais ni le français comme une langue seconde. Leur bilinguisme est pour eux une évidence. L'esprit d'ouverture, dont ils font preuve, est vécu comme une deuxième nature. De fait, l'un d'entre eux, Derek, le fils de Daniel, étudiant à l'Université de Saint-Moniface, a choisi l'espagnol comme majeur et le français comme mineur. Qui aurait cru pareils gestes possibles il y a 50 ans? Puis je rajoute que c'est ça, malgré l'enfer que nous a fait subir le gouvernement conservateur de Sterling Lyon à la fin des années 70, un peu comme le gouvernement de Doug Ford essaye de faire avec les Franco-Ontariens. Je voudrais conclure mon témoignage sur cette conviction profonde. On ne doit pas laisser l'histoire nous dominer. Par respect pour soi, par amour pour ses enfants, il devient essentiel à certains moments de refuser l'histoire qu'on essaie de nous imposer pour écrire la nôtre. Je vous remercie. Tellement bien dit. Merci aussi d'avoir partagé votre histoire avec nous parce que ça nous permettait de mesurer à quel point c'est une lutte au quotidien quand on est en milieu minoritaire. C'est tous les jours dans la famille, dans la maison, dans le quartier, dans les écoles, partout, partout. Bravo, bravo, quel modèle. J'ai reçu. Applaudissements Merci. 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 Merci.